Si vous regardez souvent des films, vous avez peut-être remarqué ceux de la fin du monde. Des réalisations modernes produisent des films de catastrophes dramatiques et réalistes. La suite de Jurassic Park en 2018 mettait en scène un dangereux volcan. Le film Geostorm de 2017 a vu ses héros lutter contre le dérèglement climatique mondial. De tels films nous parlent de Cosmocides et de la fin du monde. Peut-être vous avez regardé les films intitulés Pandémie, Le Jour d'après, Astéroïdes, San Andreas et Armageddon. Ces films catastrophes illustrent un avenir réel. Nous n'avons pas besoin de remonter très loin dans le passé pour voir la réalité de ces catastrophes. Au cours de l'été 2018, des incendies sans précédent ont ravagé des milliers de kilomètres carrés en Californie, détruisant la ville de Paradise habitée par 27 000 personnes. Les incendies se sont propagés à 80 kilomètres par heure faisant des dizaines de victimes qui n'avaient aucune chance d'y échapper. Et qui peut oublier le dévastateur tsunami du lendemain de Noël en Asie du Sud faisant plus de 225 000 victimes en décembre 2004 ? Les attentats terroristes du 11 septembre contre le Pentagone à Washington et le World Trade Center à New York symbolisent encore aujourd'hui le terrorisme mondial. La Terre survivra-t-elle ? La Bible annonce des événements spécifiques qui conduiront à la fin de cette ère. Nous vivons la grande expérience de l'humanité de se gouverner elle-même. Les 193 États membres des Nations Unies pourront-ils trouver le chemin de la paix mondiale ? Mes amis, l'histoire nous donne la réponse. La Seconde Guerre mondiale, il y a moins de 80 ans, nous a fait découvrir le danger du cosmocide nucléaire. Les menaces nucléaires, biologiques et chimiques persistent encore aujourd'hui. Avez-vous considéré la perspective d'une ultime apocalypse sur la planète Terre ? Que prédit la Bible ? Matthieu 24, versets 21 et 22 dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Qui abrégera ces jours pour nous sauver ? La Bible révèle que le Messie, le Sauveur du monde, reviendra sur cette terre pour empêcher un cosmocide total. La Bible prédit aussi la formidable bonne nouvelle d'un nouveau gouvernement mondial sous le règne du roi des rois, Jésus-Christ. Oui, le plus grand événement de l'histoire moderne peut se produire au cours de votre vie. Le second événement de Jésus-Christ pour établir une véritable paix mondiale et apporter la prospérité à toutes les nations. Il y a des signes prophétiques qui nous aident à nous préparer à ce grand événement. Dans cette émission, nous vous proposons une étude essentielle, inspirante et révélatrice intitulée « 14 signes annonçant le retour du Christ ». N'oubliez pas de nous demander votre exemplaire gratuit. Quels sont les signes à surveiller ? Mes amis, ces signes se font déjà percevoir et cela rapidement. Vous devez connaître les signes du second événement. Restez avec nous. Bienvenue à tous nos amis dans le monde entier. Mes amis, je suis sûr que vous avez entendu parler de Jésus-Christ comme roi des rois et seigneur des seigneurs, mais il est aussi appelé le prince de la paix dans Esaïe 9, verset 5. Notre monde a désespérément besoin de la paix que seul le Christ peut apporter. Serez-vous prêt à le rencontrer lorsqu'il reviendra ? Et comment saurez-vous quand il reviendra ? Quels sont les signes prophétiques que vous devez connaître ? Nous répondrons à ces questions dans cette émission et nous vous offrirons gratuitement un guide d'études inspirant intitulé « 14 signes annonçant le retour du Christ ». N'oubliez pas de noter les coordonnées pour demander votre exemplaire gratuit. Comment savoir à quel moment le Christ reviendra ? Examinons 7 signes du second événement. Le signe numéro 1, le danger croissant d'une guerre nucléaire. La puissance combinée des armes nucléaires de l'humanité pourrait détruire plusieurs fois toute vie humaine ici-bas. Ce graphique indique le nombre estimé d'ogives nucléaires détenues par neuf nations, soit la Russie, les États-Unis, la France, la Chine, le Royaume-Uni, Israël, l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord. Selon l'Association pour le contrôle des armements, en juin 2018, les États-Unis possédaient 6 550 ogives nucléaires et la Russie 6 850. Et ces deux pays sont déterminés à augmenter et non à diminuer leur développement nucléaire. Selon un rapport du NPR daté du 2 février 2019, l'administration Trump a déclaré vendredi que les États-Unis vont officiellement commencer le processus de retrait du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. L'accord de contrôle des armes de la guerre froide, une démarche qui a conduit la Russie à annoncer son propre retrait samedi. Voici comment le bulletin des scientifiques atomiques décrivait ce danger. La situation actuelle dans laquelle les menaces croisées de guerres nucléaires, climatologiques et de l'information sont insuffisamment reconnues et abordées, quand elles ne sont pas simplement ignorées ou déniées, est insonnable. Plus les dirigeants mondiaux et les citoyens vivent dans cette nouvelle réalité anormale, plus le monde risque de connaître une catastrophe d'ampleur historique. Le livre de l'Apocalypse dans la Bible décrit une catastrophe mondiale aux proportions historiques. Le chapitre 9 décrit une immense armée se déplaçant vers l'ouest en traversant l'Euphrate avec une grande puissance militaire. Apocalypse 9 au verset 16 dit « Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleurs de feu, diacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche. Aussi choquant que cela puisse paraître, un tiers des êtres humains mourra dans une future guerre mondiale. Mes amis, surveillez le développement des capacités nucléaires sur la scène mondiale. Signe numéro 1 du second avènement, le danger croissant d'une guerre nucléaire. Signe numéro 2 à surveiller. Des séismes et des catastrophes naturelles. En avril 2016, l'Équateur a subi un séisme de magnitude 7,8 qui a fait au moins 400 victimes. La semaine précédente, le Japon a été frappé par un séisme d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter, et le Daily Express a reporté le titre suivant, « Crainte du gros séisme ». Cet séisme majeur frappe la région du Pacifique en seulement 96 heures. L'article rapporte que les scientifiques craignent qu'un séisme monstre frappe après que 7 autres en seulement 96 heures aient frappé la région du Pacifique, tuant des centaines de personnes. « Êtes-vous préparé aux catastrophes ? Avez-vous stocké assez d'eau potable pour tenir une semaine si l'eau était coupée ? » Jésus lui-même a prédit des séismes à la fin des temps. « Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. » Rappelez-vous que le cavalier et le cheval noir représentent les familles découlant normalement de la guerre ? Le livre de l'Apocalypse révèle un séisme encore plus grand à venir. Et il y eut des éclairs, des voies, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Assurez-vous de décrypter les événements mondiaux à la lumière du signe numéro 2 des séismes et des catastrophes naturelles. Nous continuerons avec d'autres tendances prophétiques dans la prochaine partie de notre émission, mais j'aimerais vous offrir cette brochure gratuite et inspirante intitulée « 14 signes annonçant le retour du Christ » qui vous révélera les signes et tendances bibliques conduisant au second avènement. Vous devez connaître votre avenir, alors cliquez dès maintenant sur le lien dans la description pour commander votre exemplaire gratuit de « 14 signes annonçant le retour du Christ ». Et n'oubliez pas non plus d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer aucune vidéo du monde demain. Nous avons brièvement examiné deux signes annonçant le retour du Messie Jésus-Christ pour régner sur toutes les nations de la terre. Quels sont les signes à surveiller ? Signe numéro 1, le danger croissant d'une guerre nucléaire. Signe numéro 2, des séismes et des catastrophes naturelles. Le signe prophétique numéro 3, une Europe unifiée aspirant à la domination mondiale. Aujourd'hui, l'Europe est confrontée à un afflux massif de réfugiés, à la violence religieuse, aux crises économiques et aux statuts incertains de la Grande-Bretagne. Pour retrouver le pouvoir et la grandeur prophétisées de l'Ancien Empire romain, l'Europe aura besoin d'un leader fort et charismatique. Ce pouvoir futur est représenté par une bête symbolique ayant sept têtes et dix cornes. Dieu révèle la signification de ce symbole dans Apocalypse 17 au verset 12. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme des rois pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Dix rois, dirigeants ou royaumes soutiendront ce leader charismatique produisant une force puissante et unifiée. Mais attention, il y a aussi un autre personnage mondial aussi décrit comme une bête, mais celle-ci possède symboliquement deux cornes comme un agneau. Lisons cela dans Apocalypse 13 au verset 11. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. » Ecoutez bien ceci, elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Jésus-Christ est appelé l'agneau de Dieu. En revanche, cet imposteur religieux semblera chrétien, mais il parlera comme un dragon. Il séduira des milliards de gens avec de faux miracles et prodiges. Mes amis, vous devez surveiller l'apparition d'un personnage religieux respecté qui influencera la superpuissance politique et militaire. Signe prophétique numéro 4 Un dirigeant fort unifiera des milliards de gens dans un renouveau religieux. Mes amis, serez-vous séduit par un personnage religieux opérant des miracles ? Ces prodiges mensongers feront que des milliards d'individus le suivent, lui et sa fausse religion. Notez 2 Thessaloniciens 2 au verset 9 L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Oui, le faux prophète fera même descendre du feu du ciel. Comme nous l'avons lu dans l'Apocalypse 13 au verset 13. L'apôtre Paul insiste sur le fait que ce faux prophète n'est pas un serviteur de Dieu, mais de Satan. Notez que Dieu jugera son iniquité au retour du roi des rois, Jésus-Christ. De Thessaloniciens 2 au verset 8 Et alors paraitra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Mes amis, surveillez les tendances religieuses en Europe, d'où s'élèvera un grand renouveau religieux qui attirera des milliards de gens à pratiquer une fausse religion impie. Signe prophétique numéro 4 Un personnage religieux fort dirigera un renouveau religieux. Cela conduira à son tour au signe prophétique numéro 5 L'abomination de la désolation. Jésus donna un signe déterminant dans Matthieu 24 au verset 15. Il a déclaré, C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Si vous avez lu les livres de Daniel et de Matthieu dans la Bible, vous vous êtes peut-être demandé ce qu'était la mystérieuse abomination de la désolation. De quoi s'agit-il et quelles en sont les implications pour la fin des temps ? C'est assurément un signe important à comprendre puisqu'il indique le moment où le peuple de Dieu doit s'enfuir pour échapper aux trois ans et demi de dévastations prophétisées à la fin des temps. Historiquement, le roi grec Antios Epiphane promulga un décret en 167 avant Jésus-Christ interdisant aux Juifs de faire des sacrifices dans le Temple. Reportez-vous à Daniel 11 au verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre. « Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. » Non seulement Antioche fit cesser le sacrifice journalier, mais il érigea dans le Temple une statue de Jupiter olympien en demandant à tous de l'adorer. Cet événement, qui est aussi décrit dans Daniel 8, préfigure une prophétie pour la fin des temps. Daniel 12 au verset 11 dit « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » Oui, mes amis, 1290 jours avant le second avènement de Jésus-Christ, les sacrifices d'animaux cesseront à nouveau. Jésus prévient les chrétiens de surveiller l'abomination de la désolation qui aura lieu à la fin des temps. « Tout comme Antioche et Pyphane profana le Temple en 167 avant Jésus-Christ et fit cesser les sacrifices, une autorité profane fera cesser les sacrifices juifs à l'avenir. » Mes amis, surveillez les développements en Israël qui conduiront à la restauration des sacrifices d'animaux par des juifs religieux. Surveillez les tendances qui conduiront à un traité international autorisant ces sacrifices. Le signe prophétique numéro 5, c'est l'abomination de la désolation. Nous parlerons d'autres signes significatifs dans la prochaine partie de notre émission, mais n'oubliez pas de demander cette brochure gratuite, importante et essentielle, que nous vous offrons aujourd'hui. 14 signes annonçant le retour du Christ. Cette brochure est gratuite, sans frais ni obligation. Il suffit de commander en ligne sur notre site web mondedemain.org. Serez-vous surpris ? Ou serez-vous capables d'identifier les signes prophétiques qui commencent déjà à s'intensifier ? Écoutez ces signes prophétiques que vous devez surveiller. Une crise frappante, Jérusalem, l'effondrement des nations anglophones, la Grande Tribulation, les sept derniers fléaux, et l'évangile du Royaume de Dieu prêché à toutes les nations. Mes amis, vous devez veiller et prier en tout temps. Cette brochure gratuite intitulée 14 signes annonçant le retour du Christ vous aidera dans votre étude de la Bible et votre préparation essentielle pour le second avènement du Messie, Jésus-Christ. Alors, cliquez sur le lien dans la description dès maintenant et commandez votre exemplaire gratuit. Le plus grand événement de l'histoire moderne va bientôt se produire. Le second avènement du Messie, Jésus-Christ, pour sauver le monde de la destruction totale. Vous devez connaître les signes de son avènement. Jusqu'à présent, dans cette émission, nous avons abordé cinq signes du second avènement. Signes prophétiques numéro 6, l'évangile du Royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations. Jésus donna ce signe marquant à la fin de cette ère, la fin des tentatives ratées de l'humanité d'apporter la paix mondiale. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous entendez l'évangile dans nos émissions proclamant le monde à venir et le Royaume de Dieu sur la terre. Mes amis, j'espère que vous priez pour que ce Royaume vienne, comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu 6, verset 10. Oui, le Messie, Jésus-Christ, sera roi sur toutes les nations. Comme Zacharie 14, verset 9, nous le dit. L'Éternel sera roi de toute la terre. Le monde actuel, grangréné par les conflits, l'oppression et les guerres, sera remplacé par le Royaume de Dieu, le gouvernement divin. Cette émission prêche ce puissant message. Reportons-nous à Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, élu dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le Royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Que Dieu hâte ce jour-là. Le signe prophétique numéro 6 est l'Évangile du Royaume de Dieu qui sera prêché à toutes les nations. Vous qui regardez les actualités du monde et qui étudiez les prophéties bibliques, savez que des dérèglements cosmiques surprendront les habitants de la terre. Cela nous amène au signe prophétique numéro 7, les signes célestes et le jour du Seigneur. L'humanité aime observer l'univers et certaines choses que nous voyons sont étonnantes. Vous vous souvenez de la super lune de sang de janvier 2019 ? De temps à autre, les éclipses lunaires habillent de couleurs vive la Lune, habituellement grise. Après l'une de ces éclipses, la NASA, la National Aeronautical and Space Administration, a décrit la couleur rouge comparable au coucher du Soleil où, au fur et à mesure que l'éclipse progressait, la remplissait d'une lueur cuivrée et transformant la Lune en une grande orbite ocre. Ces éclipses lunaires peuvent nous rappeler une perturbation cosmique future prophétisée, décrites dans Apocalypse 6 au verset 12. Certaines Bibles titrent cette section « Sixième saut, perturbation cosmique ». Apocalypse 6 au verset 12 dit « Je regardais et quand il ouvrit le sixième saut, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin et la lune entière devint comme du sang ». Continuons notre lecture dans Apocalypse 6 au verset 13. « Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants et tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers de montagne. » Et il disait aux montagnes et aux rochers « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car, écoutez ceci, le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ? » Remarquez, mes amis, que ces perturbations cosmiques introduisent le jour du Seigneur, le grand jour de la colère du Christ. « Dieu nous a avertis à l'avance des futurs jugements. La lune deviendra couleur sang et le soleil s'obscurcira. Des millions de météores illumineront le ciel. » Signe prophétique numéro 7, « Les signes célestes et le jour du Seigneur. » Mes amis, le jour du jugement s'abattra sur toutes les nations de la terre. Comment pouvez-vous vous y préparer ? Demandez ce guide d'études indispensables et gratuits, 14 signes annonçant le retour du Christ. Cette brochure est gratuite, sans frais ni obligations. Il suffit de commander en ligne sur notre site web mondedemain.org. Serez-vous surpris ? Ou serez-vous capable d'identifier les signes prophétiques qui commencent déjà à s'intensifier ? Écoutez ces signes prophétiques que vous devez surveiller. Une crise frappante, Jérusalem. L'effondrement des nations anglophones, la Grande Tribulation. Les sept derniers fléaux. Et l'évangile du Royaume de Dieu prêché à toutes les nations. Mes amis, vous devez veiller et prier. Cette brochure gratuite intitulée « 14 signes annonçant le retour du Christ » vous aidera dans votre étude de la Bible alors que vous vous préparez au second avènement du Messie, Jésus-Christ. Alors cliquez dès maintenant sur le lien pour commander votre exemplaire gratuit. N'oubliez pas non plus de cliquer « J'aime » et vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer une autre vidéo du monde de demain. Dans cette émission, nous avons examiné sept signes prophétiques annonçant la Grande Tribulation et le jour du Seigneur qui mèneront au glorieux second avènement du Messie, Jésus-Christ. Comment échapper au jugement de ces jours-là ? Notre Sauveur nous donne cet avertissement dans Luc 21, verset 34. « Prenez garde à vous-mêmes de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Mes amis, serez-vous jugés dignes d'échapper ? Veillez-vous et priez-vous ? Est-ce là votre plus grande priorité dans la vie ? Quel est votre objectif principal dans la vie ? La Bible révèle l'objectif le plus important et le plus essentiel que nous pourrions établir. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous attendons fébrilement le second avènement du Messie pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Mes amis, vous devez surveiller les tendances et les signes prophétiques à venir. Lisez notre brochure gratuite et inspirante intitulée « 14 signes annonçant le retour du Christ ». Elle a plus d'informations essentielles provenant des prophéties bibliques que ce que nous avons eu le temps de voir aujourd'hui. Vous aurez bon à savoir comment ces 14 signes s'intensifieront. N'oubliez pas de demander votre exemplaire de cette brochure. Rejoignez-nous chaque semaine sur le monde de demain. Dans ce monde rempli de chaos et de confusion, vous avez besoin des solides conseils provenant de la Bible. Gérald Weston, Wallace Smith et moi-même, ainsi que le présentateur invité Rod McNair, nous continuerons à partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir et les prophéties de la fin des temps et leur signification. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer une autre vidéo du monde de demain. Voir une autre vidéo ...